salut les copains bon allez petite vidéo pour vous parler de l'eau comme on en galère d'eau je me suis dit qu'elle est à l'arrache sur un coup de tête je vais vous parler de l'eau voilà ma cuve de ma serre de travail on a 1000 litres qui me sert tout ce qui est pour les semis tout ça dès qu'on va faire on va travailler les semis machin rempotage hop un petit arrosage tant que je parlais des éviers aussi donc l'eau on a 1000 litres ici en fait c'est toute ma toiture de mon abri de salle de travail plus le poulailler qui est là c'est en même temps le poulailler dans la salle de travail donc tout ça cette partie là en tout cas part dans la cuve le trop plein de la cuve part dans la mare au canard là bas et la toiture de mon bâtiment à poules hop ça passe en dessous là ça va dans la cuve verte et quand la cuve verte est remplie ça rejoint la mare au canard qui est complètement sèche parce que dans plein de galères d'eau donc voilà pour l'eau ici on a un évier pour travailler du coup pour ta rose ça égoutte hop ça tombe il y a un truc et ça tombe dans un seau pareil le seau on récupère l'eau donc on est toujours dans un cycle de l'eau pareil quand on a fait un rempotage comme ça on propose les godets ici on pose les godets ici ça prend l'eau par capillarité donc voilà on va faire le tour de la maison vous parler de de l'eau chez moi allez rendez vous dans un autre coin de la maison à tout salut bon on revoilà sur un autre point d'eau là on est sur 2000 litres donc c'est la toiture de la maison donc ça que ça qui tombe là qui rejoignent cette toiture là et ça tombe ici donc là on est sur 2000 litres de stockage aussi d'après j'ai mon autre bâtiment que je devrais refaire casser et refaire en attendant j'ai pas les moyens donc c'est cette toiture là et là qui tombe à la rage dans ses bidons je pense qu'il y a encore un peu d'eau là ouais il nous reste ça un tout petit peu en fond fond et là c'est évident c'est une petite réserve d'eau nous voilà pour les deux minutes on va aller voir voilà nos 2000 litres servent à à peu près à arroser cette partie là donc les parcs a b et c'est plus les animaux les canards les poules leur mettre de l'eau les poussins et cochons bon là c'est le parc c'est la nourrice c'est la crèche avec les poussins les cantons donc les 2000 litres servent pour eux et là en plus nouveauté on a rajouté 4000 litres encore donc c'est toute la toiture de la maison là plus leur ajout boum viennent ici donc après c'est tout des petits tuyaux quand une cuve est finie j'ai fait un raccord là un petit tuyau donc là ça part là dedans quand ça sera fini j'ai un autre tuyau là boum j'ai plus qu'à tourner le l'angle là j'ai un autre c'est pour celle là et quand les quatre sont pleines c'est celle là qui finit j'ai un trop plein ici hop j'ai un nouveau bâton qui vient là et ça se termine dans la mare stockage d'eau pour les plantes ou pour rincer les légumes et le trop plein de cette mare parce que c'est déjà rêvé qu'elle soit pleine dans le temps à cet hiver c'est tout trou et tout le tour donc l'eau quand il y a de l'eau ça part par la fraiserie donc voilà pour mes points d'eau ah ouais il y avait celui-là aussi l'évier encore un évier extérieur donc qui sert pour les récoltes les récoltes ça là tout ça radis bon plan de travail l'eau on a l'eau ici quand il y en a celle-là il doit en avoir encore un petit peu on enlève la terre en fait c'est vraiment pour faire les premiers lavages à l'eau de pluie oh bah le saut est parti bon le saut est parti mais il y a un saut ici normalement il vient de partir parce qu'il devait être rempli il y a un saut ici du coup qu'on récupère les eaux avec de la terre pour arroser encore donc le moins de pertes possible en nous voilà petite visite à la maison mon avis nous voilà la maison donc si c'est pareil l'isère on le fait pas parce que c'est plat d'eau les cuves sont remplis mais de qui fait beau dès qu'on a surtout besoin d'eau et qui fait goût dans la bassine dans notre évier et ben tout ce qui est vaisselle tout ça qu'on n'a pas de la vaisselle tout ce qui est vaisselle ou dans les restes de salades et des aromatiques alors on va récupérer l'eau ça part pas aux égouts toujours en bassine et les bassines on doit en faire deux trois par jour ça dépend et ben boum ça part en arrosage des salades ou pour les canards ou pour les tomates parce que les tomates sont jeunes donc on arroser encore après on n'arrosera plus les tomates mais voilà récupérer le maximum d'eau faut pas faire de gâchis voilà voilà toujours à la maison on est en toilette sèche donc voilà nos toilettes sèches avec nos copeaux donc pareil gros gain d'eau avant cette toilette était ici branché pour l'eau toilette d'eau et c'est fini maintenant c'est toilette sèche donc gros gain d'eau énorme toujours à la maison on va parler d'eau potable donc l'évier eau du robinet dans le filtre 6 litres de chez british bakerfield si on arrive à le mettre non il n'y a pas à scanner donc c'est un british donc l'eau est filtrée boum on se sert et sinon en eau ici il n'y a pas grand chose à part de l'eau plate on fait avec nos menthes de l'eau à la menthe donc voilà pour l'eau potable à la maison